Hello mes chippies bonjour alors aujourd'hui on se retrouve avec la première recette des ramadan up je vous présente donc la recette du tajine tunisien beaucoup beaucoup de filles m'ont demandé cette recette là donc voilà c'est une recette qu'on fait souvent nous les tunisiens pendant ramadan donc ça varie en fait des fois où on fait le tajine tunisien ou les briques donc on fait rarement les deux en même temps donc alors ce tajine là que moi je vais vous présenter donc c'est une des façons de faire le tajine tunisien après maintenant il y a de plus en plus de recettes différentes il y en a qui sont aux épinards il y a des tajines aux épinards il y a des tajines avec des petits pois en tout cas moi c'est celui que ma maman m'a appris qu'on a toujours fait à la maison donc voilà je vous laisse donc avec la recette donc suivez moi dans la cuisine alors pour cette recette on va avoir besoin de persil vous allez avoir besoin ensuite de bonnes deux grosses bonnes pommes de terre on va dire donc tout dépend près de vos envies d'un mini oignon d'un petit oignon alors d'escalope de poulet ou de dinde ou de viande hachée c'est vous qui voyez et de huit oeufs ensuite on aura besoin donc de curcuma de poivre noir d'un peu de double concentré de tomates et le sel ensuite vous allez rajouter donc du fromage de l'émantale râpée du parmesan que ça va donner vraiment un bon goût à votre tajine et ensuite du nom de la vache qui rient ou des triangles de fromage des fromages en triangle on commence donc par couper ses pommes de terre en petits dés essayer de les couper le plus petit post pas très petit ni trop gros mais en tout cas le plus fin possible ensuite moi je vais venir frire donc mes pommes de terre dans de lui très chaude voilà comme comme frire comme si vous allez frire vos 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 frites une fois que j'ai haché mon persil donc je viens de mettre en fait dans mon dans le récipient dans lequel je vais mélanger mon tajine et je vais ensuite donc m'occuper de la viande je vais couper la viande en petits dés donc très petit aussi pour que pour qu'il y en ait uniformément dans tout le tout le tajine et je viens donc cuire ma viande séparément dans une petite casserole avec un tout petit peu d'huile un peu de poivre donc je viens salé aussi et je mets à peine on va dire une petite cuillère à café de concentré de tomates et je viens donc rajouter une petite cuillère de curcuma par dessus je cuit le tout et ensuite je viens couper donc mon oignon en petits dés vraiment très très fins je mets donc toutes mes farces dans le récipient donc mon poulet mes frites mon oignon et mon persil ensuite je rajoute donc mon mets fromage je mets mon parmesan je viens rajouter donc ensuite après mon fromage râpé ou mon émantale râpé et je vais venir couper en petits dés vous allez voir les triangles de fromage en fait de vache qui rie donc de fromage fondu après c'est à vous de voir si vous aimez ou pas le fromage vous en mettez pas mais moi j'aime beaucoup ça fond en fait et ça donne vraiment une bonne un bon goût au tajine on va ensuite venir rajouter un tout petit peu de curcuma on va en fait on va on va voir si c'est assez salé ou poivré donc et sinon on avise on met un peu de sel un peu de poivre etc je viens battre donc mes oeufs à part donc ça dépend entre six et huit oeufs tout dépend de la quantité mais il vaut mieux qu'il y ait beaucoup d'oeufs en fait pour que votre tajine soit bien molle je verse en fait ma petite omelette en fait que j'ai fait sur sur la farce et je viens comme je vous disais donc salé à votre convenance ou poivrer tout dépend de de comment vous trouvez vous aimez les choses en fait si c'est salé ou pas enfin je me comprends je vais y arriver une fois que c'est bien mélangé je viens je mette ça dans mon récipient et je viens donc rectifier bien aplatir en fait mon tajine dans mon plat et l'enfourner alors vous l'enfournez on va dire environ une trentaine de minutes je pense que c'est assez à 180 degrés entre 30 et 40 minutes à 180 degrés je viens couper donc mon tajine en petits morceaux comme ceux ci voilà un petit lozange ou un petit carré et je présente ça donc dans dans une assiette avec quelques rondelles de citron voilà et le tout est joué comme on dit et ça a chez les bêtes comme comme on dit chez nous les tunisiens ça a fait beaucoup et bon appétit mes belles voilà mes jolies pour la recette du tajine tunisien j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez aimé ce genre de vidéo je vous dis je vous fais de gros bisous et je vous dis donc au prochain rabat de neuf bisous